Musique Pravin Jognot a mis fin au suspense ce matin. Après la signature des documents, le Premier ministre a adressé ses félicitations aux nouveaux boursiers. Le taux de réussite est de 75,46% pour Maurice et Rodrigue. Une fois encore, les filles font mieux que les garçons avec 78,72% contre 70,87% pour les garçons, à savoir que 45 bourses d'études ont été décernées. Après plus de 17 ans d'existence, Pamplemousse SSS obtient sa toute première lauréate. Ashwin Ipama fait la fierté de son collège. Cette aspirante journaliste est issue d'une famille de quatre enfants. La petite dernière de la famille a exaucé le rêve de ses parents. Et puis, il y a ces fabriques à lauréats qui se démarquent chaque année. Et pour la QV 2016, les garçons du Collège Royal de Curpip se sont encore une fois démarqués avec neuf lauréats. Chez les filles, c'est le Queen Elizabeth College qui s'est distingué avec huit lauréates. Au Droup-Natram Fall State College à Calbas, deux jeunes filles sacrées lauréates, Gomati Monigadou et Richard Jingen, l'une dans la filière économie et l'autre en sciences, elles confient avoir travaillé d'arrache-pied et ont surtout bénéficié du soutien de leurs enseignants respectifs. Au Collège Royal de Port-Louis, un nom à retenir parmi les cinq lauréats, Ronny Buss-Villard. Il fait désormais la fierté de Rochebois. Âgé de 19 ans, il est lauréat dans la filière économie. Le jeune homme a été acclamé sous un tonnerre d'applaudissements lorsqu'il a fait son entrée au collège en début d'après-midi. Le leader de l'opposition, Zavéluc Duval, a assisté au lancement du Reform Party de Rochebadin. C'est au nom de l'unité parlementaire qu'il y a assisté, a affirmé Zavéluc Duval en conférence de presse cet après-midi. Et d'ajouter qu'une place au premier rang à l'Assemblée nationale sera allouée à Rochebadin, aussi bien qu'à Paul Béranger et Shaquille Mohamed pour un front bench uni de l'opposition. Le temps va se gâter à partir de ce soir, c'est ce que prévoit la station météorologique de Vacoa dans un communiqué spécial cet après-midi. La raison, une zone de basse pression qui évolue dans les parages d'Agaléga s'est intensifiée en une perturbation tropicale. Le système s'intensifiera davantage en une dépression tropicale d'ici demain, tout en se déplaçant vers le sud.